Venir passer deux jours dans une île, bref intermède, pour rompre avec la continuité des jours et sentir le temps ralentir, se suspendre, filmer les allées et retours des bateaux qui rythme le quotidien. Presque rien, juste le passage du temps. Se souvenir que c'est ici, à Belle-Île-en-Mer, que Jean Epstein tourna son film Le Tempester. Heureusement que je ne le savais pas lorsque j'ai tourné ces images, sinon j'aurais été comme paralysé, incapable de faire le moindre plan, comme aveuglé par la force de la réalisation d'Epstein. Epstein est celui qui nous fait entrer dans la fabrique du cinéma. Il écrit en 1926, bientôt sans doute apparaîtront des poètes qui ne penseront leurs œuvres que par images et plans cinématographiques, qui auront autant de difficultés à écrire avec des mots leur œuvre vue que le sculpteur la sienne. Les personnages seront des personnages cinématographiques, c'est-à-dire des hommes ou des objets, des plantes ou des villes, des foules, des paysages ou leurs fragments. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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